Le réveillon des lutins Savez-vous ce que l'on aperçoit parfois dans les forêts des Vosges et de la forêt noire à la période de Noël ? Eh bien, ce sont des petits bonshommes mystérieux et farceurs. Comme le Père Noël, ils portent souvent une belle barbe blanche. Tout comme lui, ils sont coiffés d'un capuchon et sont vêtus de rouge. Vous l'aurez compris, ce sont les petits lutins de la forêt. Lorsqu'ils ne sont pas occupés à jouer, ils aident le Père Noël à préparer ses jouets. Or, il y avait jadis en Alsace, près de la forêt du Nidavalt, une petite fille très gentille mais bien malheureuse. Elle avait perdu ses parents et vivait sous le toit de sa méchante tante qui n'arrêtait pas de la gronder. Une veille de Noël, prenant une voix dure, la vieille tante dit à sa petite fille « Tu n'as pas assez ramassé de bois pour Noël. Ressors immédiatement me chercher un gros fagot dans la forêt. » Et la petite fille doit ressortir dans la neige, malgré sa peur, malgré la neige, malgré la nuit noire. La mort dans l'âme, la fillette erre dans la grande forêt sombre. Soudain, elle n'en croit pas ses yeux. Dans une clairière, elle aperçoit un grand feu qui crépite et un immense sapin tout illuminé, couvert d'étoiles, d'or et d'argent, chargé de centaines de cadeaux. Tout émerveillé, la petite fille tend la main vers une belle poupée. Mais aussitôt de petites voix stridentes s'élèvent parmi les forêts et les buissons couverts de neige. « Au voleur ! Au voleur ! On nous prend les jouets du sapin ! » En un clin d'œil, la petite fille est entourée de dizaines de petits lutins qui gesticulent en tout sens. Dès qu'elle est remise de sa surprise, elle s'arme de courage et leur dit d'une voix implorante « Messieurs les lutins, je ne suis pas une voleuse ! J'ai été envoyé dans la forêt par ma tante ! Qui veut que je ramasse du bois mort ? » À ces paroles, les lutins s'attendrissent. De minuscules larmes perlent à leurs paupières et deviennent aussitôt de petits cristaux de glace. Ils proposent alors à la petite fille de fêter Noël ensemble. Et les voilà qui se mettent à jouer à cache-cache avec elle. À danser d'incroyables farandoles, à entonner des chants de Noël avec elle. Jamais la petite fille ne s'est autant amusée. Elle ne voit plus le temps passer. Soudain, on entend au loin le clocher du bourg sonnait les douze coups de minuit. La fillette prend peur. Que va dire sa tante ? Alors, les lutins décident de la raccompagner chez elle sur la pointe des pieds. Les yeux écarquillés, ils regardent à l'intérieur à travers le carreau givré. Chut ! La tante s'est endormie près de l'âtre éteint. Elle ne s'est aperçue de rien. Lorsqu'elle se réveille le jour de Noël, la petite fille soupire tristement. Elle se dit qu'elle a sans doute rêvé et que les lutins n'existent que dans les songes. Mais soudain, son visage s'éclaire. Elle ne doute plus que ses amis les lutins existent bel et bien. Car, à côté d'elle, près de son oreiller, ils lui ont laissé le cadeau dont elle rêvait tant. Vous avez deviné ? Il s'agit de la belle poupée qu'elle avait aperçue la veille sur le sapin des lutins. Une poupée qui devint sa meilleure amie, qui lui tint compagnie et consola ses peines tout au long de son enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada